Aujourd'hui on vous emmène visiter et enquêter dans des lieux chargés d'histoires cauchemardesques. Et c'est sur nos terres, en Alsace, au cœur de la ville de Strasbourg, que ces sinistres histoires se sont déroulées. Vous ne connaissez pas ces endroits ? Et bien restez avec nous pour découvrir les terribles événements historiques qui accompagnent ces lieux. On vous retrouve en premier lieu sur un pont très célèbre, anciennement appelé le Pont des Supplices, aujourd'hui appelé le Pont du Corbeau et qui était en lien direct avec le Theatrum Anatomicum. On a avec nous un invité d'honneur qu'on a découvert sur la chef d'Axolot et qui dirige le prochain lieu qu'on vous emmènera visiter. Mais il va d'abord nous raconter l'histoire de ce pont. Et justement ce pont a une histoire absolument horrible parce que c'était un lieu d'exécution publique. Effectivement en fait les gens qui étaient exécutés là-bas c'était généralement parricide ou infanticide en fait. C'était des gens qui avaient commis un petit peu l'irréparable, des femmes adultères aussi. Et en tout cas comme ces personnes-là n'étaient pas on va dire jugées dignes d'une sépulture chrétienne décente en fait, on les enfermait dans des cages, on les précipitait dans l'île. Alors si c'était des larcins mineurs c'était à peu près on va dire jusqu'au niveau des épaules. Donc les personnes restaient dans l'eau pendant on va dire quelques temps, deux jours principalement. Une histoire de bien les imprégner de cette odeur, des eaux usées de l'hôpital qui sortait ou alors des eaux du quartier des Tanaires. Et puis sinon si c'était vraiment des gens irréparables, enfin des gens irréparables pardon, c'était principalement en fait la noyade. Et donc on attrapait des petits chats noirs qu'on balançait en même temps dans l'eau. Et de temps en temps on remontait les chats noirs et tant que le chat noir était encore en ville, le malheureux restait au fond de l'eau. C'était pont du corbeau parce qu'à l'époque du coup quand les malheureux étaient décédés on les exposait à la vue de tous en fait sur le pont dans les cages. Et les corbeaux se frayaient un chemin dans les cages et ils picoraient les yeux des condamnés. Et les yeux c'était les meilleurs morceaux. C'est une façon aussi de montrer aux personnes de l'asile voilà ce qui arrive quand vous cometez les irréparables. Une espèce de sorte de dissuasion. Ouais c'est ça, les punitions étaient vraiment très très violentes à l'époque. Barbares. Très barbares, c'est ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo et bien sûr de l'enquête. Mais avant ça on a une petite surprise pour vous. C'est parti ? Go ! Avant de vous emmener dans le théâtre homme anatomicum qui se trouve dans ces lieux. On va vous faire profiter d'une visite atypique de cette ancienne cave médiévale qui comme vous le voyez est une cave à vin. Et pas d'importe laquelle. Alors installez-vous bien, on vous laisse savourer ce moment avec notre guide qui est également le responsable des lieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc voilà mesdames, je vais vous emmener dans un petit endroit un peu particulier. C'est un tunnel qui en fait faisait à l'époque 14 km et qui rejoignait en fait toutes les tours de défense du mur de Strasbourg. Nous en fait ici à la cave, on a pu en stabiliser en fait 50 mètres de tous ces 14 km. Et donc du coup ça permettait en fait aux soldats, aux vivres et aux armes d'aller d'un point A à un point B, de répondre très facilement aux invasions. Et donc ce souterrain était très utile pendant la deuxième guerre mondiale parce que ça a protégé en fait les blessés de guerre, des bombardements. Alors bon après, mourir des bombes dehors ou mourir de l'ambiance un peu spéciale de ce lieu. Voilà, le choix est discutable. Mais en tout cas au moins on les a protégées des bombes, c'est ça le plus important. Je vais vous y emmener s'il vous plaît. C'est parti. Ouh, ça a vraiment du fichier ça pour moi. Oh là là. Waouh. Du coup, il y avait des ouvertures, des trappes là-haut. Non, bon alors en fait, si vous voulez être ici, c'était vrai. Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs histoires. Et en fait, vous pouvez voir ici que toutes les briques ont été rajoutées en fait à la main. Vous pouvez voir que c'est le même grès qu'on a dans la cave en fait. C'est exactement le grès rose en fait. Il y a trois grosses rangées de grès roses qui ont été posées par-dessus. Donc vraiment pour moi, c'est un souterrain où il y avait vraiment vocation à faire passer du monde. Quand vous voyez sur les tuyaux là, faites juste attention. Si vous voyez les deux yeux, enfin deux lumières rouges, c'est juste les yeux d'Iram. Mais normalement, il devrait aller, il ne devrait pas vous embêter. Il va dévain tenir ça. Non, non, pas encore. On n'a pas toujours sauvé pour l'instant, on ne va pas sortir. Ah, j'ai l'impression d'attendre. Je suis là sur la part. Alors attention, c'est un peu trop de regard. Ah, oui, il faut se laisser. Mais du coup, il y a des trains dans le temps. Parce qu'après, c'est devenu une galerie technique en fait. Donc là, la théorie vivant, en fait, c'était l'ancien endroit de mise en bouteille. C'est pour ça que là, le long, vous avez une petite rigole. Et en fait, donc, là, ça a été duré pour des raisons circulaires. Alors, c'est encore plus qu'on se crie vite parce que j'ai encore... Il vous faut la lumière, là. Ouais. Il y a une autre en gros qui s'est foutue envers. Et c'est... Et ma main parce que je trouve que c'est d'à côté, mais pas de l'autre. Si vous regardez bien, alors... Il y a la petite trappe là-haut. Et si vous regardez bien, en fait, normalement, il y a une chaise un peu dans le coin. Ah, je ne vais pas l'avoir. Regardez un petit peu. Ah oui, je la vois vitrée, ouais. Effectivement. Je trouve ça hyper long. Il est chouette l'endroit en tout cas. Ouais, c'est vraiment bien long ici. On sent... Oh, qu'est-ce que c'est ? Voilà, déjà, on sent que c'est vraiment vieux, ancien, via... Ah, bah là, il y a un sac qui est caché. Il y a eu le charrette, on sent quand même qu'il y a une charge énergétique. Alors, normalement, vous avez beaucoup de chance parce que celle-là, théoriquement, elle ne sort qu'à partir de 2h du matin. Ne me demandez pas pourquoi je sais qu'elle sort à partir de 2h du matin. C'est le mystère de la cave. Elle présente et on voit qu'il y a vraiment des petits traits comme ça avec de la baffe. Mais à mon avis, celle-là, elle a dû tomber de quelque part. Ah ! Ah ! C'est un sacré nombre, hein ? Très bonne poignée que je suis visite, là. Ouais, franchement, ouais. Comme ça ? Ouais ! Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, laissez-d'âme, vous êtes devant, en fait, le plus vieux vin blanc du monde, encore conservé en tonneau. Alors, quand je dis le plus vieux vin blanc du monde, c'est bien entendu un échantillon qui a été tiré du tonneau pour que vous puissiez, en fait, en apprécier la couleur. Donc, c'est un vin blanc d'Alsace qui date de l'année 1472. Cette couleur si ambrée, cette couleur si caramelle est donnée par, en fait, tout simplement, les tanins du bois. Le vin est resté depuis 550 ans. Il date son anniversaire, cette année encore. Il est passé de cette couleur jaune clair, jaune pâle, à une couleur beaucoup plus ambrée, beaucoup plus caramelle, tout simplement, parce que les tanins se sont détachés du bois et se sont intégrés, en fait, dans le vin. Alors, il y a pas mal de gens qui me posent aussi la question, qu'est-ce qu'il y a juste à côté de la bouteille ? Alors, ce sont, en fait, les ossements du premier responsable de cave, qui s'appelait M. Arthur. On ne sait pas s'il lui a abusé du 1472 ou pas, mais bon, on honore un petit peu sa mémoire en le mettant à la vue de tous, parce que c'est vrai que pour briser la monotonie de l'éternité, c'est que... Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague, ne vous inquiétez pas. Non, non, alors, je ne sais pas qui était-il précisément, ou était-elle, enfin, maintenant, on sait que c'était-il, parce que, du coup, en fait, on a eu des scientifiques qui se sont penchés, c'est une anthropologue de l'hôpital qui a vraiment vérifié pour la... Elle a fait, justement, un test d'anthropologie vraiment très poussé, et elle a dit que, selon la forme du crâne, en fait, c'était potentiellement un monsieur, plus qu'une dame. C'est parce qu'il était un petit peu plus triangulaire, alors que la forme du crâne des dames était un petit peu plus ronde. D'accord. Et ce qu'il y a aussi de particulier, c'est qu'en fait, normalement, le squelette humain est symétrique. Donc, si vous avez une particularité osseuse d'un côté, vous allez forcément la retrouver de l'autre. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une des deux têtes fémorales qui étaient vraiment très particulières, avec une forme vraiment particulière, qu'on ne retrouve pas sur l'autre tête fémorale. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça fait deux jambes de deux personnes différentes, et qu'on n'a aucune certitude sur le fait que le crâne appartenait à une des deux personnes qui étaient en bas. Donc, voilà, ça nous fait trois personnes minimum, donc du coup, bah, un désastre d'accueil, donc il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bon, ce que je vous propose après, si vous voulez, on va aller de l'autre côté de la cave, pour que je vous montre, en fait, le tonneau qui conserve encore aujourd'hui le vin de 1472, d'où a été tiré ce fameux échantillon, ce fameux magnum. Et on va aller par ici. C'est parti. Et voilà, le tonneau qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Ça, c'était le tonneau qui était le tonneau d'origine. Il a été donc créé en 1472. Pour vous faire une traduction en petit aura, qui est très célèbre, c'était mon cher ami, je vous l'assure, ici repose un vin qui a 7 heures. Encore une fois, je vous le certifie, et le vin de l'année 1472, qui est la propriété de l'hôpital, quand la guerre de Bourgogne s'est terminée. Le vin, en tout et pour tout, a été dégusté 4 fois dans toute sa vie. Première fois, c'était en 1576, quand Strasbourg et Zurich ont fait un accord de guerre. Deuxième dégustation, c'était en 1718, parce qu'en 1716, il y a eu un énorme incendie qui ravageait la quasi-totalité de l'hôpital. Il y a eu énormément de théories, encore une fois, sur cet incendie-là, mais moi, j'ai rassemblé tout ça dans deux causes principales, c'est l'alcool et le sexe. La veille, ils ont reçu une magnifique livraison de pas mal d'hectolitres de vin, et c'est là où, à ce moment-là, les gars de la cave ont dit « pourquoi pas faire un contrôle qualité ? » Du coup, ils se sont dit « on va pas faire le contrôle qualité tout seul, on va se demander à tous les stores de venir avec le bruit. » Ils se sont dit que pour être tranquilles, ils allaient s'enfermer à double tour dans le grenier à bois de l'hôpital, dans la réserve de copeaux. Mais bien sûr, à l'époque, pas de smartphone ni de lampe torche pour éclairer leurs ébats, donc ils se sont éclairés à la lueur d'une bougie. Ou alors, on dit que c'est leur amour ardent qui a consumé la quasi-totalité de l'hôpital. Oh, c'est beau ! C'est chambon ! Ils ont tout dégobé, et ils ont mis deux ans à tout nettoyer, et au bout de deux ans, ils ont reposé la première pierre de l'hôpital, qui est le bâtiment juste au-dessus. Et à cette occasion-là, du coup, ils ont dit « si déjà on a un vin aussi exceptionnel, on va en prendre une bouteille, qu'on va sceller dans la première pierre, de manière à ce que ce vin reste avec nous pour les prochains siècles, voire les prochains millénaires. » Et c'est là où du coup, il y en a un autre qui a dit « mais si déjà on l'a ouvert... » C'est pas faux ! Le dernier à l'avoir officiellement dégusté, c'est Général Leclerc, quand il a débaré Strasbourg du loup des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui a été le dernier officiel à avoir un verre plein de ce précieux liquide. Il est décédé quelques temps plus tard, mais dans un accident d'affiré. Ah ! Ça reste... Le boire, c'est pas une très très bonne idée. On a en fait une analyse qui a été certifiée par le ministère de l'économie. Il lui disait « ah là là, t'as le plus vin blanc du monde, c'est trop cool ! » Mais lui voulait vraiment être sûr de ce qu'il racontait aux gens, parce qu'il pensait bien qu'il y aurait quelques sceptiques qui viendraient dans le lot forçant. Donc quoi de mieux que de se faire certifier son analyse par le ministère de l'économie ? Ah, génial ! Ou par les fraudes françaises. Franchement, ça en gêne. Deux choses qui sont vachement importantes, c'est le degré d'alcool. Donc il a quand même 9,4 degrés d'alcool, alors que normalement un vin, quand c'est fait à l'époque là, ça faisait 4 à 6 degrés, donc c'était beaucoup plus léger. Là, l'alcool s'est concentré, normalement l'alcool s'évapore, donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Et l'autre chose, et c'est ce pourquoi je vous ai dit avant que de le boire, c'est une mauvaise idée, c'est son pH. Parce qu'il a un pH de 2,28. Donc en gros, c'est un vin qui est très, 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 très acide. Le boire, c'est une très mauvaise idée. Mais si déjà vous êtes dans le coin, je ne peux pas vous laisser repartir d'ici sans vous vacciner à vie, qui a des hospices de Strasbourg. Parce que du coup, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que je ne peux pas vous proposer un chloup, vous le répondez, c'est trop dangereux pour vous. Et je sais qu'on est sur place au final, s'il y a un problème, mais c'est sûr que je ne préfère pas tenter le viable. Et je ne veux pas vous faire bénéficier de mes entrées aux urgences, c'est peut-être pas très simple. On va regarder ça pour un joker un peu plus important. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est tout simplement ici et maintenant de partager ce qu'on appelle nous, ici dans le jargon, un snif de 1460. Un petit snif de là, parce que c'est parti. Voilà. Alors par contre, c'est un snif par personne. Narine droite ou narine gauche, selon votre bord politique, ça vous faut savoir la même chose. Je vous laisse le sniffer. Si vous êtes du sang, vous pouvez faire les deux, ce n'est pas un souci. Mais le plus important, c'est quand vous rentrez chez vous, après vous rouez sur vos curriculum vitae et vous notez dans les loisirs, oenologie et sniffer le plus vieux vin blanc du monde. Il a une odeur. Mais même là, même moi, je le sens ici. C'est un grand vin donné, c'est hyper aromatique. C'est un grand vin donné, mais justement, pas un grand vin de bouche du tout. Vous connaissiez l'eau ferrugineuse de Bordeaux, maintenant vous connaîtrez l'eau ferrugineuse d'Alsace. Franchement, merci. Ouais, c'est super. Alors là, je vais vous emmener dans un endroit hyper spécial. Oui. Très spirituel. Et vraiment hors du temps. On arrive à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On est devant le théâtre homme anatomicum. Vous allez enfin découvrir les mystères que cache cet endroit. Un petit avertissement avant qu'on rentre. Les cauchemars arrivent 72 heures après exposition. J'ai entendu dire ça, oui. Vous aurez été prévenu à ce moment-là. On a nos pières de protection sur nous, de toute façon. On a tout ce qu'il faut. C'est la seule pièce de l'hôpital où même seule, vous n'êtes jamais vraiment très seule. Toujours une espèce de présence qui est plus ou moins marquée, en fait, selon la sensibilité des gens. C'est justement pour ça qu'on est là. C'est parti ? C'est parti. Ça y est, on est dans les lieux. Alors dites-nous, à quoi servait cet endroit ? En fait, on est dans une salle qui servait tout simplement aux médecins de l'époque, parce que c'était en pleine période de l'Inquisition. C'était caché, en fait, au regard de tous et au regard de tout ce qui était corps, on va dire, corps religieux, pour faire des dissections humaines. Ils venaient ici dans le coin. Donc, il faut vous imaginer qu'ils étaient une petite quinzaine penchés sur un cadavre en état de putréfaction, plus ou moins avancé, histoire de vous donner une petite idée de l'ambiance et de l'odeur sympathique qui devait régner dans les lieux. Et donc, du coup, ils se retrouvaient tous ensemble pour justement ouvrir des cadavres pour pouvoir un petit peu voir comment c'était fait. Donc, forcément, à l'époque, c'était totalement clandestin. Alors, clandestine, oui, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était une pratique de sorcellerie, en fait. On n'avait pas le droit d'en savoir plus sur l'anatomie humaine, parce que c'était un petit peu dans le contrôle de tout ce qui était religieux. Et eux, ils savaient qu'en vous donnant une tisane, ils vous feraient un petit peu patienter. Mais ils connaissaient un petit peu l'anatomie, mais ils ne voulaient pas que les gens aient ce savoir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils le faisaient clandestinement et qu'ils devaient se fournir en cadavres aussi, d'une certaine manière, parce qu'ils font quand même matériaux pour travailler. C'est ça ! Du coup, comment les cadavres arrivaient jusqu'ici ? Il y avait, on va dire, une possibilité qui était assez pérenne au niveau de l'approvisionnement. C'était juste pas très loin d'ici. On avait le très joli pont du Corbeau, qui était aussi renommé comme étant le pont des supplices à l'époque. Quand la famille, du moins, ne récupérait pas les cadavres pour les enterrer en catimie dans le jardin, les personnes peu scrupuleuses qui, elles, du coup, subtilisaient ces cadavres la nuit venue et les rapporter jusqu'à la place de l'hôpital pour les faire passer par la petite trappe qui était ici. Les gens nous disent qu'il y a une petite trappe, en fait, à la place de l'hôpital, qu'ils ouvraient directement pour faire directement glisser les cadavres qu'ils arrivent ici. Du coup, ils étaient réceptionnés sur une petite table, là, comme ça, pomponnés, ouverts. Alors, il y a eu ici une particularité humaine qui a été étudiée ici pour la première fois. Est-ce que vous pouvez leur dire de quoi il s'agissait ? Il semble qu'à l'époque, c'était un bébé qui avait, peut-être, un enfant bicéphale. C'est ça. Et est-ce qu'il y a encore des choses que vous devriez à nous dire à propos de ces lieux, des murs, par exemple, de ce qu'on peut apercevoir, nous, ici ? Oui. Alors, à mon avis, si un jour vous connaissez des gens dans la police scientifique, peut-être, ou si ça met, dans vos relations, vous les amenez ici. Parce qu'à mon avis, avec les cotons-tiges qu'ils auront, ils ont peut-être passé un petit coin à droite, à gauche, et il pourrait y avoir, je pense, différentes organes, différentes époques. Alors, quand je fais un petit peu, voilà, assez atypique, et surtout qu'en fait, on m'a déjà fait la réflexion, qu'en fait, sur ce mur-là, vous avez en fait une silhouette qui est plus ou moins humaine. Vous voyez, en fait, ici, on a le crâne et on a la colonne vertébrale là-bas. Alors, est-ce que c'était quelqu'un, un cadavre qu'ils ont posé là et qu'ils ont oublié pendant un certain temps avant de le disséquer, et que du coup, on a eu des petits restes, en fait, de sa personne ? Ou est-ce que c'était quelqu'un qui s'est endormi là ? Endormi pendant très très longtemps ? Très longtemps, oui. Très longtemps, oui. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les murs... C'est vrai que ça a fait penser à ça, quelquefois. Ouais, c'est ça. Si les murs pouvaient parler, à mon avis, on aurait pas mal d'histoires. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. Justement, c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer des gens sympathiques. Et une de ces personnes-là, c'était une personne qui était médium, qui est venu un petit peu dans le coin, et c'est vrai que c'était une rencontre assez atypique, dans le sens où elle est arrivée dans le coin, parce qu'elle voulait absolument, elle avait entendu parler de cet endroit-là, et donc elle est arrivée dans le coin, et j'ai vraiment, enfin, moi personnellement, je suis pas trop trop sensible à ça, donc c'est vrai que ça m'a pas... ça m'a jamais vraiment fait tilter. Par contre, elle, c'est vrai qu'elle a eu un changement de comportement assez radical, en fait, dans la manière d'évoquer l'endroit, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle m'a regardée avec des grands yeux, en me disant, mais vous sentez la souffrance qu'il y a eu ici ? Et c'est vrai que c'était, voilà, c'était un moment assez... Atypique. Assez atypique, un petit peu effrayant quand même, mais voilà. J'ai vraiment hâte de passer à l'encaisse, justement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va découvrir ici, dans ces lieux. C'est parti. Yes. Moi, je vais juste laisser Amandine, pour la première partie, s'occuper du tour vibratoire. Voilà, elle va voir un petit peu se déplacer dans la pièce, et moi, en attendant, je vais aller me concentrer dans mon courant pour faire mes protections dans mon courant, voilà. Donc, comme d'habitude, je vais calculer le taux vibratoire. Si le taux vibratoire dépasse les 80 000, c'est qu'on est entouré potentiellement de pas mal d'entités autour de nous. Et si ça descend en dessous, ou si c'est plus ou moins jusqu'à 40 000, 80 000, on est plus ou moins dans un taux vibratoire classique. Allez, c'est parti. Le taux vibratoire de la pièce, c'est parti. Le taux vibratoire, ici, il est à 40 000. On est assez bas. D'accord. Pour le moment. Ah, attends, il remonte un peu. Ah, il remonte, il remonte, il remonte. J'irai dit. Le taux vibratoire de cette pièce, à combien est-ce qu'il monte, s'il vous plaît ? Ah ouais, ah ouais, oh là là, oh là là. Ça y est. 1 280 000. C'est ça. Donc vous voyez, on est quand même sur un taux vibratoire quand même assez haut en énergie. Je pense effectivement qu'on a de l'électromagnétisme dans la pièce. D'accord. Ok. Je vais juste tester un peu plus vers là, parce qu'on sait quand même que c'est d'ici que les corps... De toute façon, oui. J'ai objecté, donc je cabre et c'est vers là. Sachant que la table était ici. En plus. Allez, donnez-moi le taux vibratoire de cette pièce, s'il vous plaît. On est toujours sur le même chiffre à peu près. 640 000. 1 280 000. 2 560 000. Traduction. On est sur un taux vibratoire très, 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 très haut. D'accord. Donc c'est négatif, là ? C'est positif. Ah, d'accord. Alors, c'est négatif et positif à la fois, parce qu'en fait, avec ce taux vibratoire, on sait qu'on est entouré. Ah, ça s'éteint. Voilà, donc du coup, le taux vibratoire est super haut. Donc à ma connaissance, pour moi, je pense qu'on est réellement entouré. Je vais poser une dernière question à mon pendule, avec une planche spécifique qui va me permettre de savoir, en fait, s'il y a réellement des entités ici, ou si c'est juste, peut-être, la mémoire des murs qui font que l'autoribratoire est assez haut. Allez, c'est parti. Alors. Pour le moment, il va directement sur la présence d'entités. D'accord. Tu l'attends. Ah, bah direct, j'ai même pas eu le temps de poser vraiment la question. Il va s'y entre l'entité et la mémoire des murs. D'accord. Bon, bah le pendule réagit réellement à ça. Donc pour le pendule, on est bien en face d'entités diverses. D'accord. Ok. Bon, je vais commencer donc à allumer le détecteur EMF. Non, vas-y. Pour voir un petit peu. Donc déjà, on va déjà faire un test pour voir où est-ce qu'il s'allume pour rien. Voilà. Nous, avant, on avait vu que sous la lampe, tu pouvais te promener, ça va. Tu vois. Ouais, il faut vraiment que je la colle ici. Ici, il faut que, voilà. Voilà, mais ça, on le fera parmi. Ici, on voit très bien que c'est bon. Maintenant, on va se balader pour voir. On va se balader un petit peu dans la pièce pour voir. Alors, s'il y a des esprits avec nous aujourd'hui, vous avez simplement la possibilité de toucher ce petit boîtier noir pour faire réagir les couleurs, les monter jusqu'au rouge. Et nous, ça nous fera comprendre que vous êtes là parmi nous. Voilà. Alors, moi, je vais commencer les baguettes tout le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, on a deux possibilités de champ électromagnétique. On a les baguettes de Julia et on a l'EMF. S'il y a des entités avec nous dans cette pièce, n'hésitez pas à toucher mon boîtier noir. Julia a dans ses mains des baguettes électromagnétiques. S'il y a des personnes autour de nous qui nous entendent, qui sont encore ancrées et présentes dans ces lieux, sachez que notre présence n'est pas du tout négative. Ne soyez pas offensés par notre présence. On est là pour essayer d'avoir un contact avec vous. Et éventuellement, si une personne a besoin d'aide autour de nous, si quelqu'un est resté bloqué dans ces lieux, n'hésitez pas à faire appel à nous et profitez de cette communication pour passer de l'autre côté, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de l'aide d'Amandine. Je vais vous demander de communiquer avec moi, avec les baguettes que je tiens dans mes mains. Si vous nous entendez, s'il y a des personnes autour de nous, n'hésitez pas à croiser les baguettes pour m'attester de votre présence. Ah, ça me dit d'aller vers là. Recule. J'ai le détecteur qui s'est allumé un tout petit peu là. Ici. Ah, 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 ah. Ici, d'accord. D'accord. Ok, d'accord, d'accord. Bon, mon AMF, il parle, enfin, il ne répond pas pour moi, non ? Donc, s'il y a une personne devant moi, n'hésitez pas à décroiser les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes de façon parallèle ? Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à puiser sur mon énergie. Essayez très, 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 très fort de décroiser les baguettes. Alors, je vois qu'il y a un petit effort. Oui, oui. D'accord. Encore plus fort, essayez vraiment, s'il vous plaît, de les mettre parallèles. Très bien. Ok, d'accord. Ok. Ok, super. Je vais rester ici, je vais rester dans ce petit coin-là. Je vais rester ici. Ouais, je vais rester ici. Ok, d'accord. Je ne vais réagir plus. Alors, est-ce que je suis en présence d'une femme ? Si une femme est devant moi actuellement, pouvez-vous croiser les baguettes ? Vous pouvez aussi toucher l'EMF pour montrer que vous êtes là. Oui, c'est le petit boîtier noir qui se trouve ici. Bon, je n'ai pas de réponse. S'il y a un homme devant moi, pouvez-vous croiser les baguettes ? Êtes-vous un homme ? On a une toute petite réaction. Ah. Ah, il croise, hein ? Ouh, où, où ? Il n'y en a qu'une qui se croise. Ah non, l'autre arrive. Très bien, prenez votre temps. Il n'y a pas de soucis. Prenez votre temps. D'accord. On est avec un homme. Avez-vous conscience d'être dans ces lieux depuis très longtemps ? Oui. Ah. Oui, n'hésitez pas à déplier la baguette si vous avez conscience d'être ici depuis très longtemps. Ah, oui. D'accord. D'accord. Oui, vous pouvez faire la deuxième aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Es-tu ici depuis le début ? Depuis le début des enquêtes ? Des dissections, hein ? Des dissections, merci. Votre corps, a-t-il été disséqué ici ? Ah, ouais. On est bien sur un lien. Est-ce que vous vous sentez bloqués dans cet endroit ? Êtes-vous bloqués dans cette pièce ? Oula, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ça se décroise clairement. D'accord, d'accord. Avez-vous besoin de sortir de cette pièce ? Croisez les baguettes si vous avez besoin de sortir de cette pièce. Oh, je m'attendais à un oui, finalement. Ah, bah, non. Donc, c'est quelqu'un qui a conscience d'être là depuis longtemps, mais qui n'a pas besoin de sortir d'ici ? Bah, je pense qu'il est peut-être bien ici, ou je sais pas. Oh ! Bon, ça va tout doucement. Quand t'as dit, il est bien ici. Alors, on va répéter la question. Si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à remettre la baguette en parallèle. Si vous êtes bien ici. Oh, oui, ça réagit, hein. Euh, oui. C'est bien, oui, c'est bien. Allez-y. D'accord, d'accord. C'est très... Alors, ça, c'est une première. Très bien. Franchement... Alors, ça, c'est une première. D'accord. Avez-vous des personnes de votre famille qui se trouvent également présentes dans les lieux ? Peut-être, est-ce la raison ? Il a peur de peut-être passer tout seul. Je ne sais pas si il est entouré. Ah ! D'accord, il n'est pas tout seul. Non, d'accord. D'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Effectivement, il n'est pas tout seul. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de trouver, peut-être, combien de personnes y a-t-il ici avec nous ? Oui. Tu veux essayer de me poser la question ? Est-ce que votre femme est également présente dans la pièce ? Ah. Ah. Oh, oui. Ah, oui. D'accord, on a compris. C'est bon, c'est bon. Gardez votre énergie, super. Êtes-vous seul tous les deux ? Je veux dire au sein de votre famille. Je ne parle pas des entités qui vous entourent aussi. En termes de famille, est-ce qu'il n'y a que vous et votre femme ? Non. Pour moi, c'était un non. J'attends un peu. Avez-vous un enfant avec vous ? Oh, non. D'accord. Plusieurs enfants, peut-être. Ouais, mais là, par contre... J'ai senti un truc bizarre. J'aimerais découvrir à quel cas on a affaire, là. Est-ce que vous seriez d'accord de parler du crime que vous avez commis ? Qui vous a conduit à la noyade au plomb du corbeau ? J'ai... J'ai la batterie qui clignote. C'est pas vrai. Fou de ma gueule, toi. J'ai la batterie qui clignote. Elle était chargée à fond. Ok. Viens, on s'approche un petit peu plus de là. Je vais faire plus simple. Je vais poser mon EMF ici. Voilà, ici. Là, si vous êtes plusieurs entités, plusieurs esprits ici, n'hésitez pas à toucher ce boîtier. Ah oui, ça se croise ici. Ou alors à faire bouger les baguettes de Julia. D'accord. Je vais laisser ça là-bas. D'accord. Y a-t-il des enfants dans cette pièce avec nous ? Y a-t-il des enfants qui nous entourent ? D'accord. S'il y a des enfants actuellement sans leurs parents ici, seulement ceux qui sont sans leurs parents, pouvez-vous décroiser les baguettes ? Voilà. D'accord. Impressionnant. J'ai juste à leur demander avec le pendule. Avez-vous besoin de l'aide d'Amandine pour passer de l'autre côté ? Les enfants qui sont ici sans leurs parents, voulez-vous partir de cet endroit ? Amandine ? Ok. Je vais demander avec mon pendule. Vas-y. Combien êtes-vous dans la pièce ? Ok, merci. Je vais faire une pause. Êtes-vous plus que trois ? Regarde où ça va. De toute façon, on avait un homme et sa femme. Ça fait directement oui, ça cherche pas. Ok, d'accord. Je repose au milieu. Pouvez-vous me dire combien êtes-vous, s'il vous plaît ? Vous avez des chiffres, là. Vous avez plein de chiffres. Dites-moi combien êtes-vous dans la pièce, s'il vous plaît. Donc là, tu vas sur le 6 ou le 7, là ? Alors là, on s'approche du 7. On en est vraiment sur le 7. On est sur le 7. Et comment ils font s'ils veulent un chiffre multiple ? Ok. Alors, y a-t-il que le 7 ? Je vais voir s'il y a plus. S'il y a plus que 7 personnes, si c'est 71. Sinon, ils vont vers le 0 s'il n'y a pas plus. Sinon, il y a plus, ils vont ailleurs. Non, c'est un non. Ils tournent, ça veut dire que c'est un non. D'accord. Donc, non, ils sont 7. Amandine ? Donc, selon mon pendule, ils sont 7 dans la pièce. Moi, je m'interroge beaucoup par rapport au premier contact. Donc, il y a un homme avec sa femme et son enfant. Oui. Et à l'époque, on tuait les personnes au pont du corbeau pour des enfants de suicide, des parents de suicide. Oui, oui. Ça veut dire que c'est des personnes... Les familles entières étaient souvent... Donc là, on s'adressait à des mauvaises personnes, on est d'accord ? Oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils refusent de passer de côté parce que peut-être qu'ils savent qu'ils n'ont pas accès à un autre passage. Si c'est des personnes qui ont commis une faute, qui ont tué un enfant ou quoi. Oui, c'est possible, effectivement. En tout cas, là, on sait maintenant qu'ils sont quand même... Il faut que je pose la question. Pose la question. Pose la question, on en saura beaucoup plus. Moi, ça m'intrigue trop, je peux plus l'un. Oui. Uniquement aux personnes avec qui j'ai discuté avant. Le monsieur avec qui a discuté avec moi tout à l'heure, qui est ici avec sa femme et son enfant. Pouvez-vous retourner en contact avec moi, s'il vous plaît ? Oui ? Super. Très bien, très bien, très bien. Gardez. Gardez votre énergie. Vous êtes là, j'ai compris. Pour l'homme avec qui j'étais en contact tout à l'heure, l'homme qui est ici avec sa femme et son enfant, l'homme qui ne souhaite pas passer de l'autre côté. Souhaitez-vous rester ici parce que vous n'avez pas accès à l'autre côté ? D'accord. Pouvez-vous décroiser les baguettes si vous avez commis le crime ultime ? C'est un huit timide, mais c'est un huit. Vous-même, ou votre femme, ou vous ensemble, avez-vous mis fin à la vie de votre enfant ? Un des deux. Je prends ça pour un des deux parce que j'ai demandé vous, ou votre femme, ou vous ensemble. Il n'y a qu'une seule baguette. D'accord. Est-ce que c'est le monsieur qui a mis fin à la vie de son enfant ? C'est le monsieur qui est en train de me parler, qui bouge les baguettes. D'accord, c'est le monsieur qui te parle. Ok. Est-ce que rester ici est votre châtiment ? Ou sa mission, peut-être. Ah ! D'accord, il doit rester là, en tout cas, je pense. Est-ce que votre femme et votre enfant doivent rester avec vous ? Non, Amandine. Ah, si, peut-être. Dépliez les baguettes de façon parallèle, si vous souhaitez. Laissez partir votre femme et votre enfant. Je m'adresse à la femme de ce monsieur, si vous êtes avec moi dans la pièce. Soyez vraiment juste en discussion avec moi, peu importe ce que je viens d'avoir en termes de réponse. la femme qui est là avec le monsieur et son enfant. Souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour éventuellement passer de l'autre côté, pour sortir de cette pièce ? Amandine ? Vous avez entendu quelque chose ou pas, là ? Non, désolée. Bonjour. J'ai une réponse timide de sa femme, je pense. Bonjour. D'accord, ok. Je pense qu'il y a une réponse de la femme qui veut bien placer de votre côté. J'entends plusieurs personnes, là, en fait, je crois. J'ai l'impression qu'on est entourées, là. Tu m'étonnes, on leur parle. On leur a raison, on leur propose de l'aide, on est là avec des... À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent leur parler ici. Je ne sais pas si ça se verra, mais il y a des choses là-bas. Mais je comprends pas ? L'intérieur ? Oui, ici, là, j'ai vu des choses passer, là, juste avant. Là, tu penses ? On peut poser la question par rapport à ce squelette pour savoir si c'était vraiment quelqu'un. S'il y a une personne, une autre personne autour de nous qui nous entend, peut-être la personne à qui appartenait la trace sur le mur. Peut-être était-ce votre corps incarné. S'il y a une personne autour de nous qui nous entend, pouvez-vous croiser les baguettes si ce qui est en face de nous sur le mur, il bel et bien eu les traces d'un de vos corps incarnés ? Je n'ai pas de réaction. Tu n'as pas de réaction ? Non. Ok. Le MF, il est... C'est en plus. J'ai quand même envie d'essayer de faire un peu de spirit box. Oui. Avant de commencer, je vais expliquer aux esprits qui sont avec nous aujourd'hui. Je viens d'allumer ma spirit box, ce qui va pouvoir vous permettre, en fait, de communiquer avec nous. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas nous faire passer comme message à travers les baguettes ou à travers nos caméras, n'hésitez pas à vous approcher de ma spirit box et à parler le plus fort que vous pouvez, là, juste ici. Allez, c'est parti. Moi, mon vie, il fallait que je me prenne le contact avec les enfants. Alors, avant de recommencer le contact avec les enfants, je veux juste redemander. Y a-t-il des personnes avec nous qui souhaitent communiquer ? Bonjour à vous. Bonjour. J'en entends quelques-uns. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez discuté avec Julia tout à l'heure ? Si les enfants avec qui j'ai tenté de communiquer tout à l'heure sont là, n'hésitez pas soit à toucher les baguettes, soit à parler très très fort, peut-être qu'on pourra vous entendre avec cet appareil. S'il y a des enfants ici, d'accord ? S'il y a des enfants ici qui souhaitent s'en aller de cet endroit, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Combien vous êtes exactement ? En tout cas, je pense qu'il n'est qu'en face de nous. Généralement, quand ça se croise, c'est quand ça croise quand on a juste été vivé avec un autre. Est-ce que c'est un enfant qui se trouve en face de moi ? Ou est-ce que c'est l'homme qui est revenu ? Peut-être ? Et pourquoi cet homme en ont dit, il me suit, il veut parler avec moi, alors qu'il ne veut pas passer de l'autre côté, il ne veut pas partir, être éloigné de sa femme et de son enfant, il ne veut pas. D'accord. Est-ce que vous souhaitez peut-être juste communiquer avec toi, peut-être que ça l'intéresse ? Ouais, mais moi, je veux parler avec les enfants qui se trouvent ici. Alors, de m'enlever, est-ce qu'on peut parler avec les enfants ? Pouvez-vous arrêter de toucher mes baguettes, s'il vous plaît ? Si vous ne souhaitez pas d'être de notre part et que vous nous avez passé tous les messages que vous pensez pouvoir nous passer, on ne va plus avoir besoin de communiquer avec vous si vous voulez rester ici. J'aimerais une confirmation de la part de la femme et de l'enfant de cette personne avec qui je communique ici depuis le début. Ça cherche. Souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour partir d'ici en laissant votre mari ? Les éoliennes et... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous qui souhaitent communiquer par la Spirit Box ? La Spirit Box, elle est juste ici. Sur la sonde. N'hésitez pas. Ça cherche les fréquences. Ouais. Quand ça cherche les fréquences, ça cherche les mots à dire. C'est bien ça. N'hésitez pas à communiquer grâce à la Spirit Box. On peut vous entendre. Ça m'a dit d'aller un peu vers là, quand même. Êtes-vous d'accord de communiquer avec la Spirit Box ? Dites-nous oui. Il y a des personnes autour de nous qui ont été tuées injustement et exposées au pont du corbeau. Il y a des femmes qui ont été accusées d'essentielerie, on les tuer aussi. Où il y a des personnes qui sont simplement volées, mais là, ils étaient juste mis dans l'eau quelques jours jusqu'au... L'Assemblée nationale. J'ai compris, on arrive. Oui, c'est que là. Y a-t-il des femmes dans cette pièce ? Je m'adresse aux femmes dans cette pièce qui nous entoure. Avez-vous potentiellement été accusées de sorcellerie ? Ah, donc c'est peut-être la même personne qui vient de me dire qu'elle a été tuée injustement. Oui. Ah. Je suis Stéphanie. Elle a dit « Je suis Stéphanie » dans la Spirit Box. Oui, elle a dit « Je suis Stéphanie », on est d'accord. Vous vous appelez Stéphanie ? C'est une femme seule qui a été accusée de tuer pour sorcellerie. D'accord. Pratiquez-vous la sorcellerie ? Fais-le-toi quelque chose. Tuée par balle. Tuée par balle ? Non, je... Vous avez été tuée par balle ? Oui. Normalement, non. Ah, Amandine. C'est Amandine d'aller là-bas. Ah. Allez. Ok, juste devant moi. Très bien. D'accord. Est-ce que je suis... Est-ce que c'est Stéphanie en face de moi qui a été accusée de sorcellerie ? Très bien. D'accord. Ok, ouais, c'est bien. Pouvez-vous déplier les baguettes si vous n'avez jamais pratiqué de sorcellerie ? Les corps ? Il y a une voix qui a dit les corps ? Il y a, ça a dit les corps. Non, mais ils sont aussi frais. On a eu assez... Donc on a une Stéphanie avec nous qui a été accusée de tuer pour sorcellerie, qui n'a jamais pratiqué de sorcellerie. À l'heure tour ? Oui, oui, on l'a compris. Derrière toi ? Derrière toi. D'accord. Vous êtes placée derrière Julia ? Je vais me retourner. De toute façon, ça se croise. Si je vais devant quelqu'un et que ça se croise... D'accord. Derrière moi ? Ok, très bien. Est-ce que c'est une femme qui se trouvait derrière moi ? Si vous m'appelez pour communiquer, n'hésitez pas. Oui. D'accord. Ok. Super. C'est rapide. C'est rapide. Avez-vous créé un crime avéré ? Avez-vous créé une faute grave ? Avez-vous été tué justement ? Considérez-vous que votre mort était méritée ? C'est un petit vide. C'est à moitié. C'est du vide. C'est un petit vide. Avez-vous... Avez-vous tué un enfant ? Avez-vous tué vos parents ? Regrettez-vous votre geste ? Enfin, mon dieu, ne reprenche pas trop des baguettes par contre la radio. Je n'ai jamais regardé ce que j'ai fait. T'as posé quoi comme ça ? Ce que j'ai fait, regrettez-vous votre geste. Je n'ai jamais regardé ce que j'ai fait. Ça a dit à l'aspirer de boxe. Putain. Donc pour les personnes avec qui on a discuté, bien sûr, Amandine, il faudra quelque chose à la fin pour vous. Soyez patient, restez avec nous. Dans tous les cas, on va essayer de parler avec tout le monde ici. Personne n'interpelle. Donc, je veux juste savoir, y a-t-il des enfants ici avec nous ? Pas les enfants qui sont avec les parents. Y a-t-il des enfants tout seuls ici avec nous ? Ah, tu vois, t'as vu comme c'est lent quand je parle d'enfants ? Est-ce que c'est des personnes qui ont moins d'énergie ? D'accord. Mais pourquoi un enfant ? Oh non, qu'est-ce qu'il fait là l'enfant ? Tu vois, c'est ça. Es-tu ici à cause de l'un de tes deux parents ? Est-ce un de tes parents qui a mis fin à ton existence ? Oui, il y a plus de réactions quand je dis un des deux parents et pas les deux. Un enfant, en fait. Un enfant a été quoi ? En fait, s'ils ont senti, s'ils ont vu leur corps se faire disséquer, en fait. Enfant, d'accord. Oui, il y a des enfants, d'accord. Oui, il y a des enfants, d'accord. Avez-vous été conscient que d'autres personnes étaient là pour étudier vos corps humains ? Avez-vous été conscient que vous étiez disséqué dans cette pièce ? C'est drôle. Du commandant ? C'est possible, je ne savais même pas ça. Qu'ils ont donc été conscients d'avoir été disséqué ici ? Est-ce que vous vous êtes vus de loin ou de haut, à côté de votre corps ? Avez-vous été comme un spectateur ici ? Si vous m'entendez décroiser les baguettes, si certaines personnes ont vu leur corps se faire disséquer ici, tel un spectateur. C'est un petit oui, c'est un tout petit oui. Aviez-vous l'impression ? Est-ce que c'est possible qu'ils aient encore l'impression d'être encore dans leur corps quand ils se sont fait disséquer ou pas du tout ? Moi, je ne voyais plus ça comme possible. Est-ce que votre mort a été une grosse souffrance pour vous ? Souhaitez-vous passer à autre chose maintenant ? C'est un tout petit oui. C'est bizarre parce que quand on pose ce genre de questions, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se battent pour partir d'ici, pour avoir l'attention et l'aide. J'ai très froid par contre. C'est énorme, je suis gelée. Moi aussi. Si vous êtes avec nous là aujourd'hui, pouvez-vous nous donner une autre manifestation en dehors des baguettes et en dehors de la spirit box ? Ça peut être un coup dans les murs ? Oui. Quelque chose qui tombe ? Les palettes en bois font plus de bruit. Pouvez-vous toucher l'EMF ou faire du bruit autour de nous ? Je vais poser les baguettes parce qu'ils sont trop attirés par ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, on se concentre. On a des micros avec nous. Si vous n'êtes pas aptes à atteindre les murs ou les boîtiers, pouvez-vous, s'il vous plaît, parler très très fort ? On va essayer de faire un moment de silence et essayer de capter vos voix. Je vous demanderai à tous, en ce moment même, de parler aussi fort et aussi longtemps que possible dans l'espoir que nos micros captent vos voix. Et n'hésitez pas à taper aussi fort que possible dans les murs. Ok, on recommence là-dedans. Là, effectivement, c'est bizarre, j'ai changé la batterie ce matin. Il y a un moment, on met la lumière très très basse. C'est vrai. On coupe la lumière. Oh merde ! Oh putain ! C'est ça vrai ! S'il y a des personnes autour de nous, on fait un moment de silence. N'hésitez pas à taper dans les murs ou à parler très très fort. Je vous remercie. Merci. Puis, je me reconnais. Réalisé par Delphine, A terme des murs. Je me reconnais. Je me reconnais. Je me reconnais. Je me reconnais. Je t'en réveille. Je me reconnais. Je me reconnais. Je t'en réveille. Je me reconnais. Je vais vous. Ouais, bon allez On va faire notre prière comme d'habitude Viens, on se met de vous toutes les deux On va se prendre la main Comme ça, on va donner de l'énergie Voilà, comme ça Allez, c'est parti Je fais appel à des qui, à mes qui Qu'ils viennent près de nous aujourd'hui Et qu'ils prennent avec lui par la main Les esprits qui sont bloqués dans ce lieu Et qui ont besoin de passer de l'autre côté Je vends pour vous aujourd'hui Ce tunnel de lumière Qui vous permettra de changer les yeux Et de passer à autre chose Les ancêtres viennent vous chercher Les personnes que vous avez connues Que vous avez aimées Viendront vous prendre la main Pour vous emmener avec De votre côté N'ayez crainte Cette lumière est pour vous Personne ne vous jugera De votre côté Vous avez fait votre temps ici Vous êtes amour Vous êtes esprit Vous êtes âme Ainsi soit-il Que le créateur Soit auprès de vous Ainsi soit-il Ok Comment tu te sens ? Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Ok Je ne me sentais pas mal de toute façon Ah oui Je ne sais pas si vous avez vu Il y a toujours quelqu'un ici Le monsieur je pense qu'il est encore là Celui qui ne peut pas passer C'est peut-être lui qui a sonné D'entendu ce que j'ai un monsieur Qui est beaucoup en train de couler C'est incroyable C'est marrant Ça l'a fait deux secondes Hop Jusqu'en je dis ça Mais j'ai l'impression qu'il nous colle Et qu'il reste ici Vous êtes toujours avec nous ? Ah oui par contre Avant de Quand on va partir dans ces lieux Je demanderai D'accord Vous êtes toujours là ? Là c'est impressionnant Dites-moi juste Si les personnes sont parties De l'autre côté Ou pas Si vous appuyez très fort Ici Oh putain Ça voudra dire oui Vous avez vu D'accord Les enfants sont partis ? Vous êtes sûres que les enfants sont pas Waouh C'est le monsieur je pense Qui est resté avec nous D'accord Ok Les enfants sont partis Est-ce que la femme est partie également ? Les femmes Ou les femmes ? Tiens mets-le vers la tête N'hésitez pas à toucher le boîtier Comme vous l'avez fait C'était très bien Oui Les femmes sont pas parties ? Mais les enfants sont partis On est d'accord ? Mais je crois que Oh D'accord Mais on voit On voit On voit Non C'est juste On voit Si Il y a Il y a Mon avis Toutes les femmes Ne sont peut-être Passées Bah je sais Il y avait Il y avait Quand tu dis ça ? Oui En fait Il y a des femmes Qui Il y a une femme Qui avait tué Ses parents Bah bah voilà Il y a une femme Qui a tué ses parents Et je pense Qu'avec le monsieur Elle va rester ici Je pense que Pour les personnes Qui ont Des crimes Qui sont impardonnables Quand tu tues Quelqu'un d'autre Parce que tu n'as pas accès Voilà D'accord C'est incroyable Oh 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 Pouvez-vous croiser les baguettes Si vous n'êtes plus que deux Ici Il y a quelque chose Ici Ah bonjour Il y en a peut-être Plus que deux Pouvez-vous croiser les baguettes Si vous êtes encore plus que deux Ici Désolé Est-ce que les personnes Qui restent ici Dans cette pièce Sont des personnes Qui ont connu L'idée par axe C'est une des personnes Qui ont tué Ah bah regarde Vraiment ça ne réagit plus Chez moi Comme par hasard Au moment Ça a été chez toi Ça ne réagit plus chez moi Ah en fait C'est soit Si il n'y a qu'une personne Qui nous répond Et que tout Chez Parce que regarde Je suis là Et je n'ai plus rien D'un coup C'est pas bizarre Pouvez-vous nous dire La même chose Avec l'EMF S'il vous plaît Touchez bien l'EMF S'il vous plaît Si les personnes Qui restent ici Ce sont des personnes Qui ont connu Les réparables Qui ont tué Une autre personne Pouvez-vous toucher Très fort le boîtier D'accord Ça ne reste pas Ah oui Ils vont rester ici C'est là Ils vont rester ici Du coup Ouais c'est là D'accord Ok D'accord Si d'un côté Reste en place D'accord 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 Pouvez-vous me confirmer Que vous avez assisté Au fait de voir D'autres personnes Partir d'ici Waouh Waouh Regarde Des maquettes Des maquettes Ça me tourne dessus Ça veut dire quoi Ça vient vers moi Comme ça Je veux juste croiser Pourquoi ça me tourne dessus Devant moi Il était devant toi Ouais Ouais je vois bien Donc ils ont confirmé À l'instant Qu'ils voyaient Qu'ils ont assisté Au passage De certaines personnes Ici Waouh Dès que je dis ça Je m'adresse à l'homme Avec qui on parle Depuis tout à l'heure L'homme qui a Qui a normalement Laissé partir Sa femme et son enfant Mais avez-vous bien Laissé partir De l'autre côté Êtes-vous seule À présent ici Ok Ah mais Mais pas sur moi D'accord Les enfants sont partis Il me l'a jeté au visage Je crois qu'il n'est pas content Mondine Tu crois ? Bah regarde Normalement on croise tout doucement Est-ce que ça vous dérange Que les enfants sont partis ? Dites-nous la vérité Bah oui Il ne voulait pas Est-ce que ça vous dérange Que les enfants Je vais encore De l'apprendre Ça dérange Regarde pourquoi sur moi Ça dérange Bah oui Je te l'ai dit dès le début Vous êtes sûr Que vous ne voulez pas partir Vous aussi ? Ça veut dire quoi ça ? Oui Non Bah moi il m'a expliqué Il dit non C'est quoi avec les baguettes ? Ouais t'as vu qu'on a T'as vu qu'on a touché D'autres baguettes là-là ? Ok on va reposer la question J'ai les frissons là Attends aussi Ici Ici Là Je vais vous demander Avec les baguettes Pouvez-vous croiser les baguettes Si vous souhaitez Qu'à vendre Vous êtes à passer De l'autre côté Croisez les baguettes Si vous souhaitez Passer de l'autre côté Ah Il ne décroise pas Par contre il ne décroise pas Il les jette contre toi Il les jette dessus Ça suffit maintenant Souhaitez-vous Que je vous passe de l'autre côté Touchez fort Le MF Si vous voulez Que je vous passe De l'autre côté Comme tout à l'heure Vous savez Quand le bouton Il va jusqu'au rouge Quand la lumière Va jusqu'au rouge Non mais Avez-vous l'impression D'être coincé ici Que vous ne pouvez pas Obtenir d'aide Il croise de qui que ce soit Il croise gentiment Il croise Il croise Il croise gentiment Voilà Parce que là Je n'ai pas pensé M'étais senti les nerfs D'accord Est-ce que vous êtes tout seul Dans la pièce Est-ce qu'il y a d'autres personnes Avec vous Si oui Touchez le MF Ou décroiser Tout simplement Non il n'est pas tout seul Il y a l'étonne Qui a fait son format J'ai juste D'abord mon décroation Est-ce que vous êtes tout seul Dans ce lieu Non 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 Wow Ça s'arrête plus Ils sont pleins Ah oui Ils sont peut-être tous Ça s'arrête plus Ils ont touché à plusieurs Ils ont touché à plusieurs Est-ce que vous êtes encore Deux dans ce lieu Est-ce que vous êtes encore Trois dans ce lieu Ah Il est obligé de vous jeter Comme ça Oh 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 D'accord Ils sont encore froids Je pense que c'est trois personnes Qui ont tué des membres De son de leur famille Qui ne peuvent pas passer Est-ce que vous êtes bloqué ici Parce que vous ne vous êtes Attendez Ça on a compris Est-ce que Attendez la fin de la phrase Est-ce que vous êtes bloqué ici Parce que vous ne vous êtes Vous même pas pardonné Mais arrêtez de me lâcher Comme ça Ce n'est pas possible Moi je veux Les aider à chaque fois Tu sais Est-ce que vous voulez Que ce soit Julia Qui vous aide À passer de l'autre côté À pied très fort Les messieurs Les messieurs ils mènent bien Ça on a compris Voilà Mais moi je ne peux pas Au-delà de la volonté S'ils se sentent bloqués Je ne peux pas faire grand chose S'ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes Et qu'ils se sentent bloqués Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Avez-vous peur De l'autre côté Du jugement dernier C'est vraiment C'est quelque chose Qui vous fait peur C'est ça ? Ah mon dieu C'était violent D'accord Vous avez fait des choses Horribles sur vos enfants Sur d'autres enfants Qui ne vous appartenaient pas Les enfants qui ne l'étaient pas à vous Ah j'aime pas du tout L'énergie qu'il y a ici D'accord Est-ce que vous Vous culpabilisez De ce que vous avez fait Quand vous étiez vivant Est-ce que vous Oh non Pas bisez Attends par contre Moi ce qui me rend mal C'est que j'ai pas en lui C'était léger par contre là Moi j'ai pas en lui Non mais bouge pas Bouge pas C'est mieux que léger Est-ce que vous vous souvenez De la médium Qui est passée ici ? Est-ce que vous l'avez vue ? Tu m'avais fait ressentir Quelque chose ? Ah ouais Oui c'est eux Est-ce qu'elle s'est sentie Très mal à l'aise En même temps Je commence à comprendre Pourquoi ? Ouais Parce que quand tu vois On a entouré de personnes Qui ont tué des moments De leur famille J'ai l'impression Que c'est J'aime pas en fait L'envoi de ça Non mais On a tué Oui mais C'est comme ça C'est incroyable C'est un autre temps Est-ce qu'il y a des personnes Qui ne Se sentent pas coupables ? Oh mon dieu Ah là Ah là ouais Ah là ouais C'est vrai Parce que l'envoi On se parait pas du tout D'avoir tué des moments De leur famille Je vais me casser d'ici Moi j'ai rien Ah si Ah je vais me casser d'ici Un tout petit peu Vous avez subi l'inquisition On est d'accord Et vous venez de dire De cette époque là D'accord Vous vous sentez mieux Dans le noir ? Ouais peut-être que ça Et regarde ça Oui Eh oui Bien sûr Mais parce que C'est mieux Mais les fonds On a dit C'est tain Je suis choquée On va faire venir Elle s'en va complètement Ça me sert beaucoup Ça me fait semblant Il faudrait revenir Avec des bougies Uniquement Sans lumière Ok Je vous demande Une dernière fois Est-ce que je peux Vous aider A vous faire passer De l'autre côté Moi j'ai rien sur la vague Il y a non plus Les coups Tu vas le rester Je ne sais pas Moi je t'avouerai S'ils sont contents J'ai fait une prière Tout à l'heure Je vais faire passer Des gens Mais il ne reste Que les personnes Qui sont contents De ça Bah écoutez Si ils sont dans le Val Si c'est du mauvais C'est à ça Donc moi j'ai Cet endroit Est-ce que c'est une punition Que vous avez mis Sur votre chemin Moi avant J'ai demandé Si c'était eux-mêmes Qui restaient Parce qu'ils savaient Qu'ils ne pouvaient pas Rester Passé de l'autre côté Est-ce que c'est Concrètement Votre choix De rester Oh putain d'accord Voilà Dès que t'as mis Dis-moi le choix Est-ce que c'est Votre choix De rester ici Bah Attends On veut qu'il l'éteint C'est un peu fou Allez Et si Bon C'est la fin Et pourquoi Il l'a éteint Et il l'a éteint Est-ce que Vous restez ici Par choix Non mais là D'accord Non il reste par là Par choix Il y a ça D'accord C'est incroyable C'est un choix D'accord Très bien Bon bah on va vous laisser Alors du coup je pense Qu'on va vous laisser aussi Merci à vous Merci à vous D'avoir parlé avec nous Merci à vous D'avoir communiqué De nous avoir donné Des informations J'ai un froid de malade Par contre Merci beaucoup Merci Il nous dit merci aussi Alors par contre Je demanderai Ok Ils sont contents Par contre je demanderai A toutes les entités Présentes autour de nous De ne pas Oui t'as vu Il dit oui Vous restez ici Vous restez dans cet endroit Par choix On va rentrer chez nous Je demanderai A toutes les entités De ne pas nous suivre Si tel est votre choix De rester ici On va vous laisser ici Nous ne souhaitons Ramener aucune Absolument aucune Énergie négative Avec nous Voilà D'accord Peut-être qu'un jour On reviendra vous voir Recommuniquer avec vous Mais en attendant On va rentrer chez nous En vous laissant ici Ouais Voilà Merci à vous Si vous avez bien compris Vous pouvez vous déplier Les baguettes Si vous avez bien compris Il ne fallait pas nous suivre Oh oh Il ne réagit pas là Il ne réagit pas S'il vous plaît Est-ce que vous avez bien compris Ce que Julia l'a dit Merci de ne pas nous suivre A partir du moment Où vous quitterez les lieux Vous resterez ici Vous Car c'est votre choix Si c'est votre choix Oui on a compris Si c'est votre choix Merci de ne pas nous suivre Merci de déplier les baguettes Si vous avez compris Ok très bien On va respecter votre choix Et on ne va pas vous forcer A passer où que ce soit D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup pour cette communication Et merci de ne pas nous suivre Moi je pense que ça leur a fait du bien de parler Personne ne leur parle Personne ne leur parle jamais Ça leur a fait du bien Ouais tu vois Dites oui Ça vous a fait du bien Et peut-être que d'autres personnes Viendront vous parler suite à ça Si vous avez besoin de mettre en contact Avec des personnes ici Ça leur a fait du bien Ouais je crois que ça leur a fait du bien En tout cas merci à vous Merci beaucoup Je vais encore faire quelques prières Avant de Voilà hors caméra Bien entendu Ouais Et bah on a eu des super résultats Sur cette enquête Comme dit ça ne m'étonne pas du tout Vu le passé chargé de cette pièce Après comme dit Des esprits Des entités On peut vraiment en croiser partout Mais quand vous avez justement L'opportunité d'enquêter D'avoir un petit peu un contact Dans de tels lieux C'est une opportunité de dingue Sachez qu'il n'y a absolument Aucune enquête paranoïaise Qui a été menée auparavant Il y a juste une amie De cette personne De Thibault Le responsable des lieux Une personne qui connaissait Dans son travail Une médium Qui est venue Qui a ressenti La charge de ces lieux Mais en tout cas On est les premières A avoir enquêté ici Et c'est un honneur C'est un truc de dingue Sachez qu'en Alsace On a plein d'histoires comme ça On a plein de lieux Encore sûrement A vous faire visiter Je vous spoil pas Les prochaines vidéos Mais voilà C'est un format Qui nous a beaucoup plu Et qui je l'espère Vous a plu aussi Qu'on va répéter encore une fois Et bien évidemment Pour ceux qui kiffent également L'histoire du vin L'Alsace Pour ceux qui ont adoré La petite aparté Avec le plus vieux vin du monde Je vous invite carrément A aller visiter cet endroit La cave à vin Des hospices de Strasbourg Si vous aimez le vin C'est le meilleur endroit En Alsace Où vous rendre Pour acheter du vin Tout simplement Pour découvrir des nouvelles saveurs Et sachez que Franchement là-bas Ils sont super cool Ils sont super agréables Super accueillants N'hésitez pas A aller vous dire bonjour A Thibaut Le responsable des lieux Son apprenti aussi Qui est très cool Enfin voilà N'hésitez pas Franchement je vous le conseille à moi Enfin il y a plein de choses A découvrir sur place Plein de saveurs Moi c'est un endroit Où je vais retourner régulièrement Je bois pas spécialement de vin Parce qu'en terme général Dans ma vie Je bois pas d'alcool Mais par contre Ils ont aussi des super jus de pomme Bio, local et tout Donc moi c'est un petit peu là-bas Maintenant que je vais me ravitailler Voilà Sinon à part ça Bah j'espère que l'enquête Vous aura plu Elle est vachement longue J'ai essayé de couper Le moins possible Comme vous avez pu le voir On a eu des problèmes de lumière Dans le théâtre homme A ce moment là Bon est-ce que c'est le matériel Est-ce que c'est les lieux Qui font que Également j'avais chargé La batterie de mon Canon à fond Et je sais pas si vous avez regardé Si vous avez remarqué en tout cas Mais la fin de la vidéo Vient du téléphone d'Amandine Et non de mon Canon La qualité est un peu différente Voilà Moi j'avais chargé mes batteries à fond Et j'ai trouvé ça encore une fois Étonnant Que ça m'ait lâché aussi vite Généralement Une Canon Une batterie Bon bah ça peut me durer quelques heures Et là au bout de deux heures de tournage Paf Y'avait plus rien Bizarre Bon Donc voilà En tout cas super enquête Autant avec les baguettes de radiesthésie On a eu des résultats de dingue Autant avec le MF à la fin C'était un truc de fou Autant avec le pendule Enfin bref Je trouve que c'était une expérience de dingue Je suis trop contente d'avoir vécu ça C'était inespéré en fait D'avoir une possibilité d'enquêter dans le théâtre homme Donc merci encore Thibaut C'est le responsable des lieux Je vous le rappelle Merci encore Bah pour nous avoir accueillis de cette façon Et d'avoir aussi bien participé à la vidéo Franchement hyper cool On a passé des très bons moments avec toi En tout cas voilà Voilà je vais bien évidemment maintenant Vous laisser avec le making of C'est une idée de Thibaut Donc je vais le faire vu que tu l'as demandé Je vais vous laisser avec un making of de la vidéo Donc avant de vous laisser Parce que c'est le dernier moment Où je vous parle en face caméra Je vous invite bien évidemment A lâcher votre plus beau pouce bleu Sur cette vidéo Ça me ferait très plaisir Et bien sûr à commenter la vidéo C'est très important pour moi Pour le référencement de la vidéo sur Youtube Et encore une fois A tous les clairaudients Clairvoyants Qui auraient vu des choses Qui auraient entendu ou ressenti des choses Qu'on n'a pas ressenti D'autres messages que vous auriez perçus N'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire C'est hyper cool Quand on reçoit vos avis Enfin c'est toujours hyper intéressant Et bien évidemment N'oubliez pas d'activer la petite cloche Comme ça vous avez un petit message Dès qu'on poste une nouvelle vidéo C'est très important aussi Voilà comme ça vous ne loupez aucune vidéo Et donc Bah moi je vous retrouve très très bientôt Pour de nouvelles Creepy vidéos Et je vous laisse avec le making of Allez Bye C'est terrible On vous retrouve aujourd'hui Non j'arrive plus à Amandine J'en peux plus Ça fait vraiment ce pic-ringe ça C'est ça Et d'ailleurs ça s'appelait aussi Pont du Corbeau Tout simplement parce qu'à l'époque Bah Oui Vous voulez pas dire face caméra ce que c'est Ah ouais Je demande si le plan il est bien Ah je t'ai dit oui un peu On appelle ça Je pense qu'on est morte Désolé c'est les aléas du direct C'est les esprits C'est quoi l'aléas du direct 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 Mais ils se sont dit on va pas faire le contrôle qualité Qu'est-ce qui se passe avec la lumière là ? Je vais reprendre le fil d'où j'étais Euh c'était Oui alors l'alcool et le sexe L'alcool et le sexe Ah ouais Ça fait juste du On va mettre la lumière On arrive à la troisième et dernière partie de cette vidéo Attends recommence Vas-y Attends quoi ? Ah Ah bah ça filme T'étais censé cache-parler Vas-y recommence Ah ouais ? Bah oui Cache-parler ? Bah oui c'est chaud Ce que vous faisiez des dissections Bah c'était pratique de la sorcerie Donc c'était brûler vif sur le bûcher Super Il a répondu à la question de Alors clandestine et bouche Il a fait ça en même temps que j'ai pas arrivé Ouais je me suis remis Je me suis dit ça papote J'ai pas débordé C'est bien Nickel Nickel Ok Euh Allez Non je sais plus Comment les cadavres Ah oui Ah oui Ah oui C'est un truc C'est un truc Je sais quoi un truc Le 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 pro joue Ah bah là il y a plus de lumière là C'est toi qui gère ça Nicolas Mais c'est dingue ça Mais on n'a pas la vue genre le truc Mais on est à l'air Action Auvergure Auvergure Tranquille Et il fait des blonds à ce qu'il verre lui Ah oui C'est la féro Comme ça Arrête Pourquoi mais pourquoi Arrête j'ai trop peur Non Alors moi je vais prendre un tout petit verre Ah ça c'est pas possible Ouais Moi je vais en faire deux petits là Ouais Et un verre pour le type qui est posé à côté là Parce que ça fait longtemps que ça fait longtemps qu'il a soin Brillante idée du caméraman Alors Oh vraiment je suis là Les petits buveurs Oui les petits buveurs Exactement Les normaux Voilà Santé alors Oui Santé A votre futur réussite d'enquête On ne sait jamais Effectivement C'est vrai Voilà C'est vrai Et à tous les futurs Personne Ah pardon Merci C'est vrai 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 Alors nous chaque année en fait on sélectionne les vins des hospices qui ont le droit de vieillir dans les tonneaux avec nos partenaires Et en fait on fait aussi un petit concours avec les partenaires vignerons Et ils nous donnent des échantillons de créments qu'on goûte à l'aveugle Et le meilleur crément devient notre cuvée des hospitaliers pendant une année entière Et donc chaque année on remet toujours le couvert pour avoir toujours le meilleur Et là c'est le crément de la cave de Beglenheim qui a gagné Super Super Nous ce qui est vraiment sympa ce qu'on aime beaucoup c'est que c'est un crément qui est un peu vineux Qui justement avec pas mal de structure et pas mal de croquant Et donc qui fait très bien sur l'apéro comme ça Et qui continue très bien aussi sur le repère Ça c'est un truc que je l'emboie je suis vite pompette avec parce que tu ne le sens pas ce genre de vin Ouais c'est le piège Enfin le piège je bois Non alors c'est un bruit Oui c'est un bruit C'est un bruit donc ça va Bah attends c'est l'enquête Il est complètement pété Le sens ça y est On l'a trouvé il y a une autre chose Ah oui On en a vu aussi Les apparitions On avait pas connaissance C'est dans la boîte C'est dans la boîte Sous-titrage ST' 501